L'EVS est né à la suite d'une étude de préfiguration qui avait été faite à la demande de la CAF. Cette étude a validé l'intérêt et la pertinence de ce projet. A la suite de cela, des réunions publiques ont été organisées avec les élus qui ont permis de conforter l'intérêt et de recenser également les besoins de la démarche de l'association. Et cette association a vu le jour en juin 2021. L'association Bénin a bénéficié du soutien à la demande de la CAF de familles rurales dans l'accompagnement du projet. A la suite de cette création, l'association a travaillé sur un projet social qui a été validé par la CAF et qui sera véritablement notre fil conducteur pour les 5 ans à venir. Le projet social, en fait, c'est pour donner les axes d'orientation de l'EVS et il s'établit sur 5 ans. Il y a 4 pôles, le pôle parentalité, le pôle jeunesse, le pôle senior et le pôle foyer d'initiative. Le pôle parentalité, c'est pour répondre un peu aux besoins des parents sur différents thèmes, par rapport aux enfants, à l'adolescence. Ça peut se présenter souvent d'atelier, c'est en lien avec des professionnels. Le pôle jeunesse, en fait, il est structuré par la politique jeunesse de l'agglo et puis il accompagne les jeunes de 11 à 30 ans pour soutenir leur projet. Le pôle senior, c'est répondre aux problématiques des personnes en collaboration avec d'autres partenaires. C'est destiné aux personnes du territoire sur le bien vieillir et en organisant des conférences ou des après-midi conviviaux ou autres. Le quatrième pôle, c'est le foyer d'initiative qui a été mis en place pour faire émerger des projets collaboratifs entre les habitants sur le territoire. Notre espace de vie sociale graine de lien, pour une bonne organisation, comporte des commissions. Sur le pôle d'activité, le pôle jeunesse, on a eu notamment l'accompagnement au départ au projet humanitaire, au voyage humanitaire, des clé C1 sans vol. Donc un voyage à l'étranger de cinq jeunes qui font partie du territoire de clé C, qu'on a accompagné de A à Z sur la recherche de subventions, sur l'organisation de leur voyage. Et puis notamment sur le pôle jeunesse, on a la participation de nos référents jeunesse aux journées citoyennes avec les jeunes, notamment sur le ramassage des déchets qui peut être réalisé sur différentes collectivités du territoire. On a des activités qui sont réalisées pendant toutes les vacances scolaires, des activités jeunesse. Donc ça peut être des activités sportives, des activités hors territoire qu'on peut réaliser, des sorties karting, des sorties bowling, des choses comme ça. Sur le pôle parentalité, comme on a dit précédemment, on accompagne tous les parents sur des questionnements et des problématiques sur le territoire. Et on fait partie du dispositif Mon Coup de Soleil en partenariat avec les assistantes sociales du territoire du Mont Coutentet, où on accompagne des familles à partir en vacances. Sur le pôle senior, sur l'année 2022, il y a eu des après-midi jeux avec des ambules qui ont été réalisés sur différents territoires afin de faire émerger et de renforcer les liens intergénérationnels entre des personnes plus âgées et aussi des personnes plus jeunes sur les territoires. Puis sur le pôle d'initiative locale, on a eu notamment un projet de collecte de vêtements pour l'Ukraine. 2023 se présente plutôt très bien avec différents gros projets qui arrivent sur les années à venir, notamment sur la création d'un festival culturel itinérant, en mélangeant les associations, les entreprises, les collectivités, les personnes âgées, les jeunes, vraiment un festival intergénérationnel. Sur 2023, et notamment sur le pôle senior, on va réaliser une réunion pour inviter tous les acteurs qui gravitent autour du public senior afin de comprendre les objectifs et les problématiques qu'il y a sur le territoire, afin de créer de beaux projets avec eux. Puis pour finir, sur le pôle parentalité, une enquête a déjà été établie, ce qui va nous permettre, nous, de comprendre et de savoir quel projet on peut amener avec eux sur la thématique de la parentalité. L'espèce de vie sociale Graine de Lien a pour objectif de faire ensemble, et donc l'espèce de vie sociale n'est pas là pour imposer ses projets sur le territoire, mais bien évidemment de les co-construire avec les habitants du territoire.